Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. OBJECTION ! Dès son apparition en 1991, le personnage de Sonic a été rapidement très populaire. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait connu diverses adaptations en BD et en animé, à commencer par les Taïins, publiés directement par Sega pour promouvoir la sortie du premier jeu. En 1992, Shogaku Kan publie un manga Sonic the Hedgehog, écrit par Terada Kenji et dessiné par Morimoto Sango. Ce manga est assez spécial puisqu'il raconte l'histoire d'un jeune hérisson lycéen nommé Niki Parlooser, qui a le pouvoir de se transformer en Sonic, le hérisson supersonique. C'est dans ce manga qu'apparaissent pour la première fois des personnages tels Keimi Rose ou Charmibi de la Team Chaotix. Comme toujours, c'est le studio d'animation américain Dick qui se charge en 1993 de réaliser la première adaptation animée de Sonic en partenariat avec Sega of America. Dick produira même deux séries en simultané. D'un côté, Les Aventures de Sonic, une série à l'ambiance cartoon, légère et des gags dans l'esprit Anna Barbera. C'est la série avec les robots Scratch et Grunder qui développent l'obsession de Sonic pour les Chili Hot Dogs. L'autre série de Dick sera Sonic the Hedgehog, connu des fans sous le surnom Sonic Satam, ou Sat-AM, car elle a été diffusée le samedi matin. Cette série a marqué pour son ambiance plus sombre et son robotnik particulièrement menaçant. Une troisième série, produite en France, sera diffusée en 1998 sous le nom Sonic le Rebelle. Possédant quelques similitudes avec Sonic Satam, notamment le design de Robotnik, cette série fait de Sonic le fils de la reine de la planète Mobius et le dot d'une sœur nommée Sonia et d'un frère nommé Manic. De ces trois séries, Sonic Satam reste de loin la plus réussie et à la part la suite inspirée des comics publiés par l'éditeur américain Archicomics. Cette série continue d'être publiée aujourd'hui, et d'ailleurs le RPG sur DS, Sonic Chronicles de Bioware, semble beaucoup s'en inspirer. Un autre comics existait, chez l'éditeur anglais Fleetway, mais celui-ci a cessé d'être publié en 2002. C'est le comics Fleetway qui a été brièvement publié en France dans les pages de Sonic Magazine. En France, on a aussi eu une BD Sonic, baptisée Sonic Adventures, en 1994, qui n'a connu que deux tomes. Le deuxième était en fait un guide stratégique pour Sonic & Knuckles. Côté japonais, on a pu voir deux OAV en 1996, au style d'animation proche de l'intro de Sonic CD. Ces OAV sont très réussis, malgré quelques différences avec les jeux, comme Knuckles qui porte un chapeau de cow-boy. Et en 2003, on a bien sûr eu droit à la série Sonic X, la première série animée Sonic directement produite au Japon.